Bienvenue à tous. Nous allons maintenant insister à une conférence par Marja Sakkari sur Hélène Scherchbeck. Bonne conférence à tous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais parler en français. Je pense que dans le programme, c'était mentionné que je parlerais en anglais, mais en fait, c'est en français que je vais parler. Ça va ? D'accord, très bien. Alors, tout d'abord, je veux remercier tous les organisateurs de m'avoir invitée ici pour parler de Hélène Scherchbeck, qui est une artiste très spéciale en Finlande et je dirais aussi internationalement. Donc, c'est quelqu'un qui est né en 1862 et qui a vécu jusqu'en 1946. Et je ne sais pas, est-ce que vous avez vu son exposition ici ou à Paris dans le musée d'art moderne de la ville de Paris ? Donc, quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous l'ont vue. Et puis, il y avait aussi quelques oeuvres par elle dans l'exposition de Louis Vuitton, donc les derniers portraits de Scherchbeck. Alors, je vais vous parler parce que probablement tout le monde ne la connaisse pas. Alors, je vais parler de sa carrière, sa carrière entière. Donc, je dirais que sa carrière a été divisée en deux. Donc, il y a un certain dualisme dans sa vie et aussi dans son oeuvre parce qu'à partir de, bon, c'est-à-dire jusqu'à 1902, elle a voyagé beaucoup. Elle a eu beaucoup d'influence internationale. Elle a vraiment peint d'une façon internationale. Et puis après, à partir de 1902, elle est déménagée dans une petite ville, 50 kilomètres de Helsinki, pour soigner sa mère. Et elle est restée presque dans la solitude jusqu'à sa mort. Bien sûr, elle avait des amis, elle avait des gens autour d'elle, mais c'était qu'elle ne voyageait plus. C'est-à-dire qu'elle a vraiment cessé de voyager après 1902. Mais je vous montre dans la première image quelques autopotraits. Alors, on la connaît très bien par ces autopotraits qu'elle faisait au moins une quarantaine d'autopotraits. Et surtout à la fin de sa vie, elle s'est concentrée sur elle-même, en quelque sorte. Et c'est aussi là, dans les autopotraits, qu'on peut voir le dualisme qu'elle avait dans sa vie. Donc, elle était très introverte en même temps qu'elle était extroverte. Donc, il y a toujours cette dualité, dualisme. Mais je commence par son enfance. Donc, aussi, son enfance était un petit peu exceptionnelle parce qu'elle a été endommagée, parce qu'elle a eu une chute dans les escaliers à l'âge de 4 ans. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à dessiner. Donc, c'était son père qui travaillait comme fonctionnaire pour le chemin de fer finlandais et qui lui a recommandé de commencer à dessiner parce qu'elle était allaitie pendant plusieurs mois. Et puis, elle n'est pas allée dans une école ordinaire, mais il y avait l'enseignant qui venait chez elle. Donc, elle était déjà, dans l'enfance, elle était solitaire, en quelque sorte. Mais là, dans ce diapo, vous pouvez voir, il y a le père à gauche. Puis, elle avait aussi un frère. Elle avait une soeur qui était morte déjà avant sa naissance. Son frère à droite et puis son autre portrait à l'âge de 18 ans. Puis, au milieu, il y a un monsieur, Einar Reuter, qui était plus tard, dans les années 1910, est devenu son ami et son supporteur et vraiment mécénat aussi. Et c'est lui, Einar Reuter, qui a écrit la première biographie d'elle. Et puis, en bas, elle venait d'une famille bourgeoise. Donc, son père était fonctionnaire. Il a eu une faillite dans une petite ville où il travaillait. Et puis, après, ils se sont déménagés à Helsinki. Mais c'était quand même une famille bourgeoise. Et la mère, de la part de sa mère, elle avait une tante qui était mariée avec un aristocrate. Et ils avaient un manoir à gauche. Vous pouvez voir le manoir de Shunbu. Et elle a peint beaucoup d'images de ce manoir qui est devenu très, très important pour elle parce qu'elle y passait des étés, des vacances, comme ça. Voilà. Et puis, à droite, c'est un dessin par elle de son atelier, laquelle elle avait partagé avec une autre artiste finlandaise, Maria Vick. Donc, vraiment, la situation en Finlande dans les années 1870 était un petit peu particulière parce qu'on faisait partie de la Russie. On était un pays autonome. Mais en même temps, on a voulu vraiment créer notre propre culture, notre propre tradition culturelle. Et c'est là, en 1846, qu'on a fondé la Société des Beaux-Arts de Finlande. Et c'est aussi au sein de cette société qu'on a commencé à enseigner les futurs artistes. C'était donc l'école de dessin de la Société des Beaux-Arts. Et c'est là qu'Hélène Scherbeck est entrée à l'âge de 11 ans. Donc, elle était vraiment précoce. C'est-à-dire, quelqu'un avait montré ses dessins qu'elle avait faits dans sa jeunesse à un artiste de genre qui s'appelait Adolf von Becker. Et c'est lui qui a recommandé qu'on fait passer cette petite fille à l'école du dessin. En général, c'était admis d'entrer dans cette école qu'à l'âge de 12 ans. Donc, c'était un petit peu exceptionnel que déjà à l'âge de 11 ans, elle est entrée dans cette école. Et puis après, elle a continué jusqu'à 1877. Et puis, c'était en 76 que son père était mort. Et là, c'était vraiment une tragédie pour la famille parce que la situation économique était devenue vraiment très grave. Mais heureusement, il y avait un ami, un docteur, un ami de famille qui a soutenu les études de Hélène Scherbeck parce qu'il a continué après avec Adolf von Becker dans son atelier privé pour étudier vraiment à peindre. Parce que dans l'école du dessin, c'était surtout le dessin qu'on enseignait et pas la peinture. Mais ce qui était aussi assez intéressant, c'était qu'aussi bien les hommes que les femmes ont pu entrer dans cette école, qui n'était pas le cas avec les académies de beaux-arts en Europe en général. C'était seulement les hommes qui ont pu entrer dans les académies de beaux-arts. Et c'est pour ça qu'à l'étranger, les femmes ont étudié dans les ateliers privés. Comme après, quand Hélène Scherbeck est partie en France, c'était aussi le cas. Donc, elle a continué avec les ateliers privés. Mais elle a été vraiment remarquée dans cette école. Et puis, bien sûr, à l'époque, c'était vraiment la tradition, on suivait vraiment la tradition des académies de beaux-arts à l'étranger. Et dans les académies, on avait vraiment classé les genres dans l'art. Donc, la peinture historique, dans l'hierarchie, c'était le plus haut. Puis après, il y avait le paysage, les portraits, etc. Donc, Hélène Scherbeck, elle a voulu bien montrer qu'elle pouvait faire des grands sujets, qu'elle a pu peindre des grands sujets. Et cette peinture du soldat blessé était la première peinture qu'on a achetée ou qui a été dans la loterie de la Société des beaux-arts et qu'on a reçue après dans la collection de la Société. Et puis, elle a reçu un prix aussi par cette peinture. Et cette peinture raconte l'histoire de notre guerre napoléenne, si on peut dire, parce que c'est justement en 1808 et après ça qu'on est devenu un pays autonome sous la règne de la Russie. Donc, ça raconte une histoire d'un soldat qui a été blessé et que les autres l'ont laissé. On ne sait pas parce que là, on ne peut pas dire si les autres sont en train de venir ou s'ils sont en train de partir. Alors là, c'est un énigme déjà. Mais là, on a déjà cette peinture, on l'a interprétée comme un autopotrait pour Scherbeck qui était solitaire, qui était blessé, elle aussi, parce qu'elle boitait toute sa vie à cause de sa jambe gauche. Donc, elle était un petit peu invalisée aussi. Mais après, donc, en 1880, elle a reçu cette bourse pour aller à l'étranger. Elle est allée en France, à Paris, bien entendu. C'était bien sûr la ville la plus reconnue des artistes. Et elle a commencé ses études dans les ateliers comme... Elle a commencé avec l'Académie Trella, puis très bientôt avec l'Académie Colarossi. Et c'est là qu'elle a commencé à peindre, vraiment peindre à l'huile. Et là, déjà, ce sont des peintures et des dessins qu'elle avait faites vraiment à cette époque et qui montrent vraiment une maturité extraordinaire, je dirais. Et bien sûr, à l'époque, c'était le réalisme, c'était le naturalisme aussi qui était à la mode. Et elle a suivi aussi... Bien sûr, elle est allée dans Louvre, dans d'autres musées, et elle a suivi l'art de son temps. Mais bien sûr, les mouvements comme l'impressionnisme n'étaient pas connus pour elle. Donc, pas à cette époque, mais plus tard, probablement. Alors là, on voit... On voit quelques peintures. À gauche, c'est la jeune fille et la madone. Elle a eu l'inspiration de peindre ce genre de peinture en visitant le musée Cluny. Donc, elle visitait plusieurs musées et elle a eu des influences par ces musées-là. Et puis, en bas, on voit une peinture où elle a peint son amie, parce qu'elle a fait des amitiés à l'école. Donc, c'est Marianne Prydensberger. C'était une Autrichienne, une peintre aussi, avec laquelle elle a gardé vraiment l'amitié de toute sa vie. Et cette Marianne, elle s'est mariée plus tard avec un artiste britannique. Et c'est avec elle qu'elle est partie aussi à peindre à St. Ives. Ah oui, je n'ai pas mentionné, mais il y aura une exposition à Royal Academy cet été, justement pour montrer la base de cette exposition, ce sont les voyages de Hélène Scherpeck, aussi bien en Bretagne qu'en Grande-Bretagne. Donc, elle avait des amis, c'est-à-dire quand elle voyageait, elle se sentait très libre, elle aimait bien cette vie un petit peu bohème de Paris, des artistes. Et puis, elle a aussi travaillé dans les colonies en Bretagne, justement en 1881, je pense. Elle est partie en Bretagne, à Concarneau, pour peindre. Et c'est là, oui, c'est là qu'elle a peint le garçon faisant manger sa petite sœur, qui est là à droite. Et c'est vraiment, c'est un tableau très touchant, je dirais. Mais à l'époque, elle l'a envoyé en Finlande pour une exposition de la Société des beaux-arts. Et là, le critique était vraiment négatif, parce qu'on pensait que les petits-enfants sont laids, qu'ils sont pauvres. Et pourquoi peindre des sujets comme ça, parce qu'on devrait être un petit peu plus sublime dans la peinture, etc. Mais là, déjà, je dirais que Hélène Scherpeck montre vraiment une... Elle est spéciale, donc elle montre sa qualité, c'est-à-dire qu'elle veut bien rendre sa propre voie. Elle veut marcher ses propres voies. Alors là, si on analyse aussi la peinture elle-même, alors elle a vraiment... Les couleurs sont dépouillées, c'est qu'elle n'a pas des couleurs très claires. Et aussi, la manière de peindre, ce n'est pas très précise, ce qui était le cas avec la peinture historique ou avec d'autres artistes. Mais c'est plutôt... Elle est très intéressée sur la peinture elle-même, donc sur la manière de peindre, et pas autant au sujet. Mais bien sûr, ce sujet était intéressant aussi. Mais en fait, cette peinture a été tellement critiquée qu'elle a voulu, après, l'oxyler un petit peu entre une voie plus traditionnelle et entre la peinture un petit peu plus moderne. Mais elle est très audacieuse, elle est courageuse. Comment ça marche ? Ah oui, là, je veux vous montrer à gauche, c'est une autre amie de Charbeck, Annette Annie Anker, qui a peint justement Hélène Charbeck à gauche. Et puis, son amie Hélène Westermark, qui est là, qui est peint à droite. C'est un portrait de Hélène Westermark par Hélène Charbeck. Et on dit que Hélène Charbeck a changé son nom, son prénom, à cause de Hélène Westermark, parce que c'était vraiment les mêmes noms. Donc, elle a choisi la version française, Hélène. Mais elle était vraiment très consciente, déjà, à cette époque, de sa carrière, de sa maturité, de son talent. Donc, elle était vraiment... Elle se connaissait comme artiste. Et voilà une image de l'atelier avec des amis. Elle était fiancée plus tard avec un Svédois. On ne sait pas exactement qui c'était, parce que c'était aussi une tragédie, un drame. Mais Lena Holger, qui est vraiment une spécialiste de Hélène Charbeck, elle a dit que son fiancée était probablement l'homme qui est assise devant les femmes. Et puis, Hélène Charbeck, elle est derrière avec le barré. Et puis, à sa gauche, c'était Marianne Freidensberger. Alors, les séjours en France et en Finlande se varient. Après, en 1882, elle est partie en Finlande. Elle a passé l'été à Schoenbu, dans le manoir. Et là, elle a peint des peintures comme celle-ci, les chaussons de danse. Et c'est sa cousine, petite cousine, qui était la modèle. Et là encore, cette peinture montre une... C'est un petit peu conventionnel, mais plus tard, elle a fait plusieurs versions de cette peinture qui sont beaucoup plus modernes, plus dépouillées, plus, comment dirais-je, qui n'ont plus cette faveur de convention. Et aussi, cette peinture faite juive a été peinte pendant son séjour en Finlande. Et c'était la première peinture qu'elle a offerte au Salon de Paris. Et c'était admis. Et elle a même reçu, je pense, un prix... C'était le prix de bronze, je pense. Mais là aussi, c'est un sujet assez spécial. Pourquoi peindre des Juifs ? Elle n'était pas juive. Donc, aussi, quand elle choisissait ces sujets, elle n'était pas conventionnelle. Alors là, on voit bien qu'elle oscillait vraiment entre le réalisme et une peinture plus moderne, plus concentrée, plus stricte, parce que dans son portrait, là, à gauche, on voit bien qu'elle est très... Elle est ouverte. Elle se connaît comme un artiste. Elle a vraiment l'air d'être contente en elle. Et puis, à droite, le sujet est un petit peu plus conventionnel. donc, c'était aussi parce que les demandes de la Société des Beaux-Arts ont été assez... Ils attendaient qu'elle fait des peintures qui ont des sujets plus conventionnels, qu'ils peuvent montrer dans des expositions, etc. Donc, le goût était plus conventionnel et c'est pour ça qu'elle a aussi peint des peintures au sujet réaliste. Mais là, vous voyez déjà... Elle est partie peindre avec Marianne Pridens-Belgel et Maria Vick. Je pense qu'il y avait aussi Adatilène, une de ses amies, qui sont parties peindre à Pontaven. Donc, bien sûr, vous connaissez bien Pontaven. C'était un endroit des artistes. Aussi, Paul Gauguin. Je ne sais pas si Hélène Scherbeck aurait rencontré Paul Gauguin, mais je sais qu'il y a d'autres artistes finlandais qui ont même travaillé dans l'atelier du Gauguin, Pecka Halonen et Weiner Blomstedt. Mais de toute façon, c'était là, pendant ce voyage en Bretagne en 1884 que Scherbeck était tombée amoureuse de ce Suédois. Et on peut voir en quelque sorte sa liberté, c'est-à-dire qu'elle était libre de peindre des sujets qui n'avaient pas de valeur en quelque sorte. L'importance était sur la peinture même et pas sur le sujet. Comme vous voyez dans l'image à gauche, dans la peinture à gauche qui est tout simplement ça s'appelle une porte. C'était peint à Trémaillon, c'est une chapelle à Trémaillon à Pontavène qu'elle a peint juste pour elle-même et c'est assez, comment dirais-je, on peut voir qu'elle aussi, elle comprenait que son temps n'aurait pas compris cette peinture parce qu'elle l'a montrée qu'en 1918 ou 19 dans son exposition solo organisée par le marchand d'art Jostas Theenmann. Mais je vous cite d'un article où Annabelle Jürgen, justement, dans le catalogue pour l'exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris, elle dit le suivant sur cette peinture, La Porte. L'espace que clôt La Porte paraît vide et tranquille. D'un noir profond, elle barre la vue sur la lumière du jour n'en laissant passer qu'un mince filet. Elle maintient notre regard captif de l'espace intérieur dans un lieu sans après et qui, en dépit de sa construction limpide, n'offre guère de point d'accroche à l'œil. Peu d'endroits où le regard pourrait s'arrêter. Sur la droite, une colonne éclairée soutenant une voûte suggère une impression d'espace et laisse supposer que nous sommes ici dans l'entrée d'une vieille chapelle qui doit tenir sa lumière d'une seconde source. Fermez la citation. Donc, c'est vraiment, c'est une œuvre qui n'a pas de sujet en quelque sorte. Donc, c'est vraiment très moderne. C'est vraiment une peinture qui n'avait pas de précédent et qui était vraiment avant son temps en quelque sorte. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, on ne peignait pas comme ça. C'était vraiment aussi, on pourrait dire, c'était choquant. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu montrer cette peinture dans des expositions. puis, la peinture à droite, c'est aussi, c'est le, c'est une peinture qui aurait pu être faite n'importe où. Elle n'a pas de vraie location, mais c'était peint à Pont-Avenne. Et puis, cette peinture linge asséché qui était aussi peint pendant son séjour à Pont-Avenne, elle l'a envoyée en Finlande pour l'exposition annuelle de la Société des Beaux-Arts. Et là, les critiques n'ont pas du tout compris pourquoi elle a montré ce genre de linge qui n'a pas de valeur qui est vraiment sale. Bien sûr, là, c'était propre, mais quand même, mais quand on la voit maintenant, on peut dire que vraiment, c'est un chef-d'oeuvre parce qu'elle a bien pu peindre vraiment les différentes couleurs, la matière, puis les ombres, comment s'appelle le net, le filet de pêcheurs, etc., donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et charmant, mais à l'époque, les gens ne le comprenaient pas. Et c'est pour ça, vraiment, il a voulu, il a suivi les demandes du public de l'époque et il a commencé encore à peindre d'une façon plus réaliste. Ah oui, après, en 1884, elle est rentrée en Finlande, elle était amoureuse de ce artiste svédois, mais en fin de compte, l'artiste a rompu le fiançaille et c'était vraiment une tragédie pour Hélène Scherpeck et la raison pourquoi le fiancé n'a pas voulu se marier avec Hélène, c'était que sa famille n'acceptait pas qu'il soit marié avec une invalide, parce qu'il pensait que c'était de la tuberculose et à l'époque, on pensait que c'était une maladie héréditaire. Donc, c'était vraiment un choc pour Hélène, elle était triste, elle était vraiment dans le chargrin, mais heureusement, c'était à cause de ses amis, Marianne Preidensberger et aussi Maria Vick qu'elle a pu partir de nouveau, elle est allée maintenant à Saint-Ives et justement Marianne Preidensberg qui était mariée avec un autre artiste anglais l'a invitée pour peindre là-bas et c'était vraiment comme une sorte de temps de convalescence pour elle, parce que là, elle a repris le travail et elle a continué et donc là, les deux différentes peintures elles étaient passées par Paris donc la peinture à droite l'enfant et sa mère ont été peints à Paris et puis la peinture La fille de Saint-Ives a été bien sûr peinte là-bas mais on peut bien réfléchir sur la peinture l'enfant et la mère que ça a dû être vraiment douloureux pour elle parce qu'elle savait qu'elle n'aura probablement pas des enfants comme son fiancé l'a laissé et peut-être l'oeuvre la plus connue par elle c'est La Convalescente qui était montrée aussi au Salon de Paris en 1888 et c'était nommé la première verdure à l'époque mais là aussi cette peinture on l'a interprétée comme l'autopotrait de Charpec et c'est quelque chose de très fragile de très bien sûr c'est vraiment le commencement de l'été le printemps qui arrive et la petite fille qui est convalescente qui guérisse d'une maladie et à Saint-Hives Hélène Scherbeck elle est restée là pendant presque deux ans et elle est revenue encore à la fin des années 1880 mais entre temps après elle a elle a passé aussi du temps en en Italie et à l'époque c'était vraiment l'idée de la société des beaux-arts en Finlande d'envoyer des artistes des vrais artistes à l'étranger pour peindre pour copier des artistes iconiques comme par exemple Raphaël ou bien Velázquez Morillo etc on peut bien voir aussi si vous vous souvenez la peinture le garçon qui nourrit sa petite soeur alors ça on peut voir qu'il y avait peut-être une influence de Morillo par exemple et bon en Italie elle a peint bien sûr elle peignait tout le temps on connait à peu près un mille de ses oeuvres et on en trouve toujours parce que on ne sait pas exactement il y a en Angleterre par exemple parce qu'elle a vendu quelques oeuvres là-bas et on ne sait pas où est-ce qu'elles sont mais de toute façon là aussi on peut voir peut-être l'influence d'Arnold Böcklin dans le paysage et puis après elle est rentrée en Finlande où elle a travaillé d'abord un petit peu comme enseignant à l'école du dessin et à la fin de 1990 son frère s'est marié et puis c'était tragique en quelque sorte parce qu'après c'était elle qui était obligée de prendre soin de sa mère qui est là on voit c'est un portrait de la mère de Hélène Scherbeck et dans les peintures c'est-à-dire après quand elle n'a plus voyagé à l'étranger elle s'est déménagée avec sa mère dans cette petite ville qui s'appelle Huvinka elle y est restée jusqu'à la mort de sa mère en 1923 et là elle n'avait que les amis que les voisins pour modèle et elle ne voyageait pas mais elle avait une correspondance très riche avec les autres artistes avec justement Maria Vick avec Marianne Stokes etc et là c'est vraiment c'est la deuxième partie de sa vie qui commence après ce déménagement à Huvinka et c'est là qu'elle a vraiment travaillé avec avec sa voix avec sa propre voix c'est-à-dire avec la manière de peindre d'une façon plus simple plus moins de couleur mais en même temps très expressif et très psychologiquement vraiment elle connaissait ces modèles mais en quelque sorte dans les peintures de sa mère c'est étonnant qu'elle ne la montre pas en face c'est-à-dire elle n'a jamais le contact avec les yeux de sa mère et c'est peut-être on peut l'interpréter parce que elle n'était pas la mère n'acceptait pas que sa fille a commencé la carrière d'une peintre donc c'était vraiment contradictoire toute cette histoire avec la mère mais aussi dans d'autres d'autres potraits qu'elle a peint à cette époque elle montrait très souvent les gens les têtes tournées vers le bas ou bien il n'y avait pas de contact avec les yeux et ça ça c'est aussi je dirais comme je disais au début de ma présentation c'est vraiment cette dualité entre l'intériorité et l'extériorité en elle-même parce qu'elle était vraiment elle aimait bien les gens mais elle était très elle choisissait très soigneusement avec qui elle voulait s'entretenir et dans cette époque-là la source d'influence c'était surtout les les magazines de l'art qu'elle abonnait donc pas pas des plus plus modernes mais plutôt des des revues d'art qui qui se tournaient un petit peu vers vers l'histoire donc par exemple l'art et les artistes et l'amour de l'art et quelquefois elle achetait aussi The Studio et elle était aussi très intéressée des magazines de mode donc ça aussi c'est intéressant quand on regarde ses peintures comment elle s'est développée qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle prenait comme intéressant et on peut bien voir dans les portraits de cette époque qu'elle était aussi intéressée par le japonisme qui était à la mode et puis elle avait justement par ses magazines d'art il y avait beaucoup d'articles sur différents sujets donc elle a pu choisir un petit peu ce qui intéressait et puis elle a continué mais là encore dans tous ces tous ces tableaux on voit c'est vraiment très silencieux il y a une sorte de paix qu'on peut voir dans ces peintures mais elle en avait aussi d'autres genres de peinture comme par exemple la skieuse on connait la modèle c'était une anglaise dont le père était venu à Huvinka pour travailler pour une nouvelle usine et là un spécialiste qui écrit d'ailleurs pour le catalogue de Royal Academy Jeremy Louison il interprète ou il il parle de de l'influence de la rococo dans dans l'oeuvre de de Cherbeck et je trouve que c'est c'est très intéressant parce que là on voit aussi que que les 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 modèles sont presque comme des masques ils portent ils portent presque comme une masque donc c'est quelque chose là aussi c'est 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 la dualité entre ce qu'on ce qu'on 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 voit et ce qu'on ressentit c'est presque caricaturisé on pourrait dire mais là aussi c'est elle cherche quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de ces modèles de aussi de de soi-même parce que je pense que toujours un peintre qui peint des potraits il y met ou elle il y met une partie de soi-même alors à cette époque elle a fait la connaissance de Henry Reuter qui était aussi un peintre amateur et qui justement a écrit la première biographie de Hélène Scherbeck et aussi le marchand d'art Justa Steinmann qui est vraiment devenu son son supporteur son il a jeté plusieurs tableaux quand il l'a rencontré la première fois en 1913 et puis il a fait plusieurs expositions avec elle et c'est vraiment avec Justa Steinmann que Scherbeck a pu montrer ses oeuvres aussi à l'étranger elle avait des expositions en Suède et Justa Steinmann il pensait de faire un tour de son exposition aussi aux Etats-Unis mais malheureusement la guerre s'est éclatée s'est éclatée et puis bon elle n'a pas pu faire cette présence aux Etats-Unis seulement après après sa mort donc Justa Steinmann il était très très important pour sa carrière et à la fin de sa vie Justa Steinmann a fait a fait un contrat avec Hélène Scherbeck que elle lui il payait un salaire à Hélène contre toute sa production et c'était là un petit peu mais lui il faisait des commandes aussi des copies des peintures que Hélène Scherbeck avait peint déjà avant mais je pense c'était aussi intéressant pour Hélène Scherbeck qui n'était pas tellement intéressée sur le sujet mais sur la façon de peindre de faire de la peinture et vraiment elle utilisait dans plusieurs de ses peintures elle utilisait une sorte d'impasto qu'après elle la grattait jusqu'à trouver la surface de toile donc elle travaillait aussi avec le couteau de 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 peintre et donc c'est vraiment spécial aussi sa technique et à la fin de sa vie elle a commencé aussi par la demande de Josta Steinmann elle a commencé à faire de la lithographie donc on trouve plusieurs lithographies encore de nos jours donc elle a peint surtout des potraits c'est presque son son signe à elle de peindre des potraits et puis aussi on voit au milieu là c'est une version de la madone d'El Greco donc elle continuait aussi à refaire des peintures des grands grands maîtres et là c'est le motoriste c'est le neveu de Hélène Scherpeck et là aussi on dirait que que le modèle est vraiment enfermé en soi en quelque sorte très arrogant on pourrait dire même mais là aussi c'est les couleurs c'est les surfaces de la couleur les différentes tâches alors après j'ai encore quelques images des autoportraits alors ça c'est encore quand elle peignait d'une façon plus réaliste la peinture à droite en bas c'était une commande par la société des beaux-arts en 2015 et c'était parce qu'eux ils ont commandé 15 autoportraits des artistes et elle elle était la seule artiste femme entre ces 15 autres peintres et là mais elle était vraiment très consciente de son talent de sa capacité de peindre et c'était vraiment aussi ce qu'elle voulait faire et bien sûr après la mort de sa mère c'était toute sa vie c'était sa passion elle n'avait plus besoin de prendre soin de quoi que soit et là je vous montre les derniers de ces autoportraits et là il y a vraiment cette dualité et en quelque sorte quand on regarde les yeux alors l'autre oeil est toujours comme si ça ne voyait pas et l'autre voit à l'extérieur donc c'est encore cette dualité entre l'intérieur et l'extérieur et j'ai lu un article justement c'était pour le catalogue pour Louis Vuitton où l'écrivain évoque l'article de Jacques Derrida le mémoire d'un aveugle et je pense vraiment parce que quand un artiste fait son autoportrait bien sûr il ou elle doit regarder par le miroir mais en même temps quand elle se voit dans le miroir elle voit quelque chose mais quand elle peint elle ne voit pas donc c'est vraiment le jeu entre entre voir et entre l'aveugleté donc ça on peut bien voir aussi dans les autoportraits les derniers autoportraits de Sherbeck mais en même temps c'est c'est très je ne connais aucune on peut on peut comparer avec avec Rembrandt ou je ne sais pas quoi qui mais c'est vraiment très spécial ce qu'elle fait et très audacieuse parce que elle était c'est vraiment entre la vie et la mort c'est quelque chose qu'on reconnaît dans les autoportraits qu'elle est très très sincère elle elle veut bien déployer elle-même aussi donc je finis ici pour avoir quelques questions merci est-ce qu'il y aura des questions je pense que ça a commencé assez tard quand même mais elle a été elle a représenté la Finlande par exemple à la Biennale de Venise c'était dans les années 70 je pense mais il y avait déjà à son vivant des expositions en Finlande mais mais vraiment des solos des des expositions plus plus vastes ça ça a commencé en Europe seulement il y a peut-être une vingtaine d'années donc pas pas plus donc l'exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris c'était en 2007 et puis à Chirne Constallé c'était ça fait maintenant 15 ans ou quelque chose comme ça donc elle n'a pas elle n'a pas eu de renommée en Europe centrale que que maintenant et on espère et vraiment l'exposition qui aura lieu maintenant Royal Academy sera vraiment la première en Angleterre oui elle avait des élèves comme Juhoris par exemple mais elle n'aimait pas du tout l'enseigner donc elle souffrait un petit peu d'être là pour être devant devant ses élèves mais on dit aussi qu'elle était très bonne enseignante qu'elle connaissait bien sûr la peinture très bien elle a pu enseigner mais elle n'aimait pas Est-ce qu'elle collectionnait des amis artistes ? Non parce que bon elle n'avait pas beaucoup d'argent mais elle suivait vraiment par les magazines d'art donc elle connaissait ce qui se passait dans le monde de l'art mais elle n'avait pas probablement elle avait quelques heures de ses amis mais pas pas plus elle était modeste et puis la ville Tam Misari où elle déménageait après la mort de sa mère qui est une petite ville aussi à la côte sud de la Finlande alors là elle habitait très modestement et aussi avec sa mère elle n'avait même pas de domestique même si c'était une famille bourgeoise mais assez pauvre est-ce que les féministes s'intéressent à elle oui oui je pense aujourd'hui et on pourrait dire qu'elle était elle était vraiment elle était féministe elle-même parce qu'elle voulait avoir une carrière elle était forte elle n'était pas modeste dans son peinture dans sa peinture donc et puis on peut lire dans ses lettres aussi qu'elle était vraiment quand par exemple les femmes finlandaises ont reçu en 1905 leur droit de vote alors elle a écrit dans une lettre que vraiment c'était juste et que c'était vraiment bien qu'on a enfin reçu la vote donc on pourrait dire qu'elle était féministe mais bien sûr on n'utilisait pas ces mots à l'époque bien sûr il y avait des pas tellement ça n'est pas ça n'est pas arrivé je ne sais pas pourquoi mais bon c'est peut-être plus plus activiste à ce moment que je ne sais pas mais mais ces oeuvres sont sont tellement universelles qu'on pourra bien les utiliser aussi merci 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 Merci.